Livre troisième, fable quinze, Philomel et Prognier Autrefois Prognier, l'hirondelle de sa demeure s'écarta, et loin des villes s'emporta dans un bois où chantait la pauvre Philomel. « Ma sœur, lui dit Prognier, comment vous portez-vous ? Voici tantôt mille ans que l'on ne nous a vus. Je ne me souviens point que vous soyez venus depuis le temps de traces, habité parmi nous. « Dites-moi, que pensez-vous faire ? Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire ? « Ah ! reprit Philomel, en est-il de plus doux ? Prognier lui répartit. « Eh ! quoi ! cette musique, pour ne chanter qu'aux animaux, tout au plus à quelques rustiques ! « Le désert est-il fait pour des talents si beaux ? Venez faire aux cités éclater leurs merveilles, « Aussi bien en voyant les bois, sans cesse il vous souvient que Terré autrefois, parmi des demeures pareilles, « Exerça sa fureur sur vos divins appâts. « Et c'est le souvenir d'un si cruel outrage qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas. « En voyant les hommes, hélas, il m'en souvient bien davantage. « En voyant les hommes, hélas, il m'en souvient bien davantage.